... Il y a une classe dans la société qui pense encore plus à l'argent que les riches. Ce sont les pauvres. Oscar Wilde Je vais vous poser quelques questions. Qui rencontre-t-on à Lubumbashi quand nous nous baladons dans les rues, dans les taxibus désarticulés, ou aux abords des marchés, à la recherche de contrats ponctuels, quelquefois devant les étalages de marchés pirates. C'est le louchois pauvre et il représente la plus grande partie de la population louchoise. Sept ménages sur dix. Il vit dans une précarité alimentaire et sanitaire, pratiquement dans une insécurité matérielle. Qui rencontre-t-on dans les clubs privés de la ville de Lubumbashi ? Dans les restaurants UP, la ville de Lubumbashi ? En première classe des avions, c'est le louchois riche. Il est propriétaire d'une entreprise ou investisseur. Il jouit de la vie et surtout il a le temps. le temps de créer, le temps de voyager et le temps de se cultiver. Et surtout il fait partie des 5% de la population mondiale qui se partagent 95% des richesses de la planète. Qui rencontre-t-on dans les supermarchés de la ville de Lubumbashi ? Dans les endroits les plus branchés de la ville de Lubumbashi ? Ou alors stationné devant les meilleures écoles à midi ? C'est le louchois moyen que nous allons appeler Monsieur Louchois. Monsieur Louchois, lui, il est employé dans une entreprise ou alors indépendant et il dépend sensiblement de son salaire ou de ses honoraires. Comment vit-il Monsieur Louchois au quotidien ? Voici ses finances personnelles. En fait, c'est un exemple. Les états financiers sont inspirés du livre de Thierry Pasquier. Quand il a un salaire de 500 000, l'impôt est pensionné à la source, comme vous le savez, et le reste est affecté entièrement aux dépenses de base qui sont, comme vous le savez, l'alimentation, la santé, le loyer, l'eau, l'électricité. Bien évidemment, la communication en ce moment, puisqu'on ne peut pas se passer de téléphone. Et l'école des enfants. Pour la plupart du temps, qu'est-ce qui lui reste en fin de mois ? Zéro. En fait, ce n'est même pas zéro. Là, j'ai mis zéro juste pour la forme. En fait, la MBA, qui est la marge brute d'autofinancement de Monsieur Louchois, est généralement négative. Et que fait-il quand son salaire augmente ? Les dépenses augmentent avec le salaire. Les dépenses de base d'abord. Ou même pas d'abord les dépenses de base. L'impôt augmente aussi. Les dépenses de base augmentent, s'adaptent. Le standing de vie suit. Et s'ajoutent deux formes de dépenses supplémentaires. Qui sont les dépenses de loisirs. C'est-à-dire, il se permet de voyager. De sortir avec des copains. Ou d'organiser des soirées anniversaires. Et il s'ajoute encore des dépenses de confort. Parce que Monsieur Louchois exprime le souhait de posséder sa propre maison. Son propre véhicule. Et pas seulement ça. Il faut équiper cette maison. Or, sa MBA est négative. Donc, il ne peut que s'endetter auprès de sa banque. Cette situation-là ne l'emploie. Et il est dominé par ses besoins matériels. Identifiant ensemble les potentiels qu'a Monsieur Louchois. de pouvoir améliorer un tant soit peu son sort. De pouvoir avoir le choix. De pouvoir prétendre aussi faire partie. Qui n'aimerait pas faire partie des 5% de la population qui se partagent 95% des richesses de la planète. Qui n'aimerait pas ? Mais que doit-il faire ? Avant d'y parvenir, quelques concepts clés. Nous allons parler d'actifs. Nous allons parler de passifs. Nous allons parler de revenus passifs. Et nous allons parler d'actifs à revenus passifs. Bien avant cela, je vais devoir définir la richesse. Qu'est-ce qu'est la richesse ? En fait, la richesse, c'est le temps. La richesse, c'est posséder du temps. Avoir du temps pour soi. Bien évidemment, après avoir comblé tous ses besoins. Parce que le temps vous permet de vous consacrer à vos proches. De vous consacrer à votre passion, comme on venait de le dire. Et de bénéficier de son temps, finalement. Alors, nous allons oublier un peu la comptabilité. Ici, nous parlons de finances. Quand on parle d'actifs, il s'agit de tout ce que M. Rouchois possède et qui fait rentrer de l'argent dans ses poches. M. Rouchois a acheté un véhicule qu'il a peint en jaune, qui fait la ligne Roachie Poste. Ce véhicule-là représente un actif pour M. Rouchois. Le passif. Le passif pour M. Rouchois, c'est tout ce qu'il possède et qui fait sortir de l'argent de ses poches. De la même manière, si je dois m'arrêter au niveau de l'exemple du véhicule, le véhicule que M. Rouchois utilise pour se rendre à son service, pour accompagner les enfants à l'école, ce véhicule est un passif pour M. Rouchois. Il ne s'agit pas d'un actif. Parce que dès le moment où vous achetez ce véhicule, vous le commandez de l'IFOWAD, vous n'allez plus le revendre à ce même prix. Et si vous ne le vendez pas, vous le gardez. Il ne peut que vous coûter de l'argent. Vous allez devoir acheter du carburant, l'entretenir régulièrement pour le garder en état. Revenu passif. Un revenu passif, c'est un revenu qu'on acquiert à ne rien faire. C'est un revenu qui n'exige pas votre présence pour se générer. Contrairement au revenu actif qui est, par exemple, le salaire, le salaire oblige que vous soyez présent sur le lieu du travail. Quand vous n'êtes pas là, on ne vous paye pas pour cette journée-là. Quand vous ne donnez pas de votre effort, on ne vous paye pas. Ça, quand vous avez le salaire, c'est un revenu actif. Vous devez vous activer pour avoir ce revenu. Tandis qu'un revenu passif, je venais de vous donner l'exemple du taxi, et bien, le versement en fin de journée qu'on vient verser à M. Ochoa est un revenu passif. Enfin, actif à revenu passif, c'est tout ce que je viens de dire. C'est tout simplement quelque chose que M. Ochoa possède et qui lui rapporte de l'argent. Il a un téléphone qu'il confie à un voisin au coin de la rue pour vendre des unités. Ce téléphone-là est un actif à revenu passif. Il a un complexe commercial qu'il a construit et qui lui rapporte du loyer en fin de mois. Ce complexe est un actif à revenu passif. Quels sont les clés pratiques que nous proposons à M. Ochoa pour un tant soit peu améliorer son sort ? Le premier des éléments, bien évidemment, nous revenons encore, c'est un peu comme si nous nous étions entendus, changer sa façon de penser. Didier Pénissard dit que les deux forces infaillibles du changement, c'est la pensée et l'action. Il faut forcément commencer par le mental. Commencer par changer, par exemple, les habitudes que nous avons de penser qu'il faut faire de grandes études pour devenir riche. Mais non. Tout le monde à la capacité peut devenir riche. On peut devenir riche à tout âge. À ce propos, Kiyosaki lui parle de priorité de riche et de priorité des pauvres, qui sont tout à fait contraires. Napoléon, il insiste sur le fait qu'il faut le désirer, il faut le vouloir. Il ne faut pas seulement dire, je veux changer, il faut aussi vouloir changer pour y arriver. Enfin, je dirais, Théard Becker, lui, il dit que chacun de nous en lui possède un plan financier mental. Quel est votre plan financier mental ? Pensez-vous que l'argent peut vous aider à avancer ? Pensez-vous que l'argent est, comme on dit, la source de tous les maux ? Mais on dit aussi que le manque d'argent n'est pas bon non plus. La deuxième clé, c'est de multiplier les sources de revenus passifs. Nul n'ignore le bénéfice de la diversification. Ne vous concentrez pas sur, j'ai un taxi qui fait Texaco Poste, je m'arrête là. Le jour où il y a un problème avec le transport, vous n'avez pas votre revenu passif. C'est pourquoi il est préférable de multiplier autant que possible les sources de revenus passifs dans le but d'atteindre le montant de vos dépenses de base. La troisième proposition est celle de diminuer les dépenses. Les dépenses auxquelles nous nous attaquons principalement, ce sont bien évidemment les dépenses de loisirs que nous citions et les dépenses de confort. Ici, je dirais que les seules dettes qui sont bénéfiques, ce sont celles que l'on obtient pour acquérir un actif qui vous produit du revenu. Ne prenez pas une dette pour consommer. Enfin, épargner. Dès le moment où vous avez diminué vos dépenses, en réalité, ça vous permet de dégager une marge au plus d'autofinancement positive que vous pouvez épargner sur un compte, bien évidemment, mais dans l'intention de l'investir. De l'investir à quoi ? À l'acquisition de nouveaux actifs à revenus passifs. Parce que ce sont ces actifs à revenus passifs qui nous permettent de nous donner de la liberté. Par exemple, Thierry Pasquier lui dit que chaque dollar que je dépense décide si je reste esclave ou si je me libère. Choisissant de nous éduquer en finance. Voici donc les états financiers idéaux. Je dis bien idéaux, c'est pas que c'est... Nous sommes dans un monde qui n'est pas parfait, mais voici ce que deviendraient les états financiers de M. Rouchois s'il prend en compte toutes les recommandations qu'on lui a faites, notamment changer sa façon de penser. Avec son salaire de 2 millions de francs, l'impôt est pensionné, les dépenses de base ont diminué aussi, parce que quelquefois, croyez-moi, nous exagérons aussi sur les dépenses de base. Les dépenses de base ont diminué, les dépenses de confort sont sensiblement diminuées aussi, mais il y a la présence maintenant de revenus passifs du côté des revenus, du côté des entrées. Et avec les revenus passifs qu'il génère, il peut valablement couvrir ses dépenses de base. À ce moment-là, croyez-moi, M. Rouchois a le choix. Je suis désolée de la tautologie. Il a le choix. Pourquoi ? Parce qu'il dégage aujourd'hui une marge brut d'autofinancement positive. Les 1,7 millions, il est libre de se dire, enfin, avec ce que je dégage, je peux m'acheter un véhicule. Parce que les priorités des riches sont de devenir d'abord riches, le confort après, et enfin la sécurité. Alors que les priorités des pauvres, c'est d'abord la sécurité, le confort, et puis après, penser à devenir riches. Voilà, je vous remercie. Applaudissements ...